Jingo Edwards est décédé à Barcelone, où il vivait depuis de longues années avec sa femme. Plusieurs personnalités lui ont rendu hommage, dont son ami Antoine de Cône, très secoué par la disparition de celui avec qui il avait fait les 400 coups dans nulle part ailleurs. Jingo Edwards, le maître des clowns, s'est éteint le vendredi 4 août des suites d'un cancer, a indiqué son attaché de presse française à l'AFP. L'humoriste laisse derrière lui sa femme, l'artiste Christy Garbo, ainsi que ses amis dont Antoine de Cône. Celui avec qui Jingo Edwards avait fait les 400 coups dans l'émission culte de Canal Plus nulle part ailleurs dans les années 1990 a eu une tendre pensée pour son ami. Je suis très secoué par sa disparition, j'ai beaucoup de chagrin. C'était quelqu'un de libre et fou, insaisissable et généreux que j'aimais profondément, a-t-il déclaré dans les colonnes du Parisien. On s'est parlé il y a une semaine. Jingo savait que la fin était proche et il voulait organiser un enterrement joyeux et bordélique. A son image, a poursuivi celui qui lui a aussi rendu hommage sur les réseaux sociaux. Marianne Jaylins, Christophe de Chavanne. Les stars pleurent la mort de Jingo et Edwards. Plusieurs stars de la télévision pleurent la mort de cet artiste unique, qui s'est aussi illustré dans Coucou, c'est nous. Présenté par Christophe de Chavanne. L'acolyte de Léa Salamé n'a d'ailleurs pas manqué de lui rendre hommage sur Twitter. Beaucoup de câlins à sa famille et ses amis. Il était le seul et unique Jingo. Fuck la longue maladie. Bon voyage copain, peut-on lire sur le réseau social. De son côté, Michel Denisot, qui a croisé la route de Jingo et Edwards lors de ses années au sein du groupe Canal, a aussi eu une tendre pensée pour le disparu. Hors normes. Jingo et Edwards, partis hélas, a-t-il écrit en légende d'une simple photo du natif de Détroit. Marianne James, l'inoubliable juré de nouvelles stars, a réagi à la disparition de son amie avec qui elle avait collaboré sur son spectacle L'Ultima Récital. Jingo et Edwards, mon cher Jingo est mort hier. Je lui dois tant et tant. Il était le metteur en scène du spectacle L'Ultima Récital qui m'a permis de rencontrer le grand public et un Molière en 1999, a-t-elle écrit sur son compte Instagram. Marianne James sur Jingo et Edwards, souvenons-nous de ce faux génial de la première rencontre au tout dernier jour de partage de la scène du Théâtre du Splendid en 1994, ainsi que les ultimes répétitions du même show pour l'Edimbourg Festival où nous jouions entièrement en anglais cette folie musicale si souvent primée. Il m'a appris la précision, exactement la précision. Une chose à la fois sur scène, mais surtout redoutablement rythmée juste au bon endroit. Sans comprendre un mot de français, il a embarqué dans ses immenses bras et sa technique, la carrure, l'épaisseur, la gloutonnerie de mon personnage Ulrich à Fonoglotte, a-t-elle poursuivi. Souvenons-nous de ce fou génial, mais n'oublions pas qui il était, avant toute chose, un immense artiste, un homme complexe, déjanté et exigeant. Une étoile déjà de son vivant. Alors ce soir c'est un soir sombre. Mais sa lumière brille si fort que tout s'éclaire. Bon vent mon clown adoré. Je t'aime. Article écrit en collaboration avec 6 médias. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.